Voilà, mais nous sommes revenus, j'espère que vous allez bien, je salue bien tous ceux et toutes celles qui ne nous ont pas suivis tout à l'heure dans notre volet numéro 1 avec M. Georges Boucard, notre invité, qui nous a parlé tout à l'heure avec son cœur et nous disait qu'il était bien contre l'obligation vaccinale, mais qu'il était pour la liberté de tout un chacun. N'est-ce pas M. Georges Boucard, nous allons passer ce volet-là pour entrer avec vous, dans qui êtes-vous, où avez-vous grandi, dans vos projets pour cette année 2022 ? Dans cette année 2022, qui arrive, nous n'en sommes pas vendus, mais je voudrais que vous nous fassiez des projections réelles. Absolument, oui, mais je vais peut-être vous surprendre, mais je vais vous faire peut-être une annonce également tout à l'heure. Nous allons revenir sur l'heure tout à l'heure, parce que sans vous interrompre, si vous pouvez me dire, je vais me recentrer, c'est de ma faute. Alors, nous sommes aujourd'hui lundi 20 décembre, nous recevons ce monsieur qui est venu de son plein gré, n'est-ce pas ? Pas comme l'autre à l'issue de son plein gré, il est venu nous répondre et nous parler de cette année 2021, qui nous a un peu fatigués, bouleversés et jusqu'à maintenant perturbés. Alors, Georges Boucard, nous savons que vous êtes la Monténois, pourquoi j'ai commencé par vous demander d'où étiez-vous, mais je ne sais pas exactement quel quartier. Vous avez grandi dans une famille exceptionnelle, dont vous allez nous en parler tout à l'heure, mais aussi, nous sommes à l'ère, on l'a monté, à l'ère d'une éventuelle annulation de l'élection du maire en place. Mais nous ne savons pas aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, si cela a été fait ou pas. Alors, j'aurais aimé aussi que vous puissiez nous dire si vous en avez, si vous avez des projets, en ce sens, au cas où cette annulation aurait été effective. Donc voilà, c'est un petit peu tout cela que j'aimerais voir avec vous. Absolument. Je vais commencer par me présenter, parce que beaucoup de gens me connaissent. J'évolue aux côtés d'Éric Galton à son cabinet, donc je suis assez médiatisé. Je suis coordonateur général d'un parti politique. Je suis participé aux dernières élections régionales, sur la liste, aux côtés de Mme Borrell. Donc, les gens me connaissent comme un acteur politique qui aide à la décision au sein du cabinet du maire d'Éric Galton. Mais, à leur grande surprise, ils ne savent pas que, en fait, je suis résolument l'amoisinant, parce que je suis né à la clinique Le Maître, dans une chambre à l'époque qui était entre les abîmes et point d'abîme. Oui, mais la chambre était entre les abîmes, mais on m'a déclaré après l'année. Donc, vous voyez, la famille est originaire des abîmes, de salles d'asile, mais depuis 1953, mon père et ma mère, mon allié, se sont installés au Lamentin, au bout du Lamentin d'abord, ensuite à Castel, où ma mère a été nommée directrice de l'école primaire pendant 40 ans, plus de 40 ans, et mon père a été responsable du foyer agricole du CHPBA, donc de Bréfort, pendant des années. Il a été aussi membre du conseil d'administration du lycée agricole, avec M. Blandin, Richard Chibel, un certain nombre de personnalités qui ont œuvré sur l'apprentissage et la formation du monde agricole. Et c'est tout naturellement qu'il était expert dans l'évaluation des terres agricoles, des jardins, et il le faisait à titre gracieux, alors que normalement, il aurait dû se faire payer pour ça. Mais c'était sa vocation, c'était un socialiste de la première heure, et au Lamentin, il s'est tout naturellement qu'il était entré en politique aux côtés d'un membre de la SFIO, parce que lui-même était fondateur de la SFIO, la Société française de l'international ouvrière, et aux côtés de René Torilio. Donc, moi, j'ai grandi dans la cour de l'école de Castel, avec une école à l'époque magnifique, puisque, bon, cette école avait été reconstruite après le cyclone. C'est la NINES, c'est ça ? Non, 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 même avant, très avant, je parle de l'armée en 1952. Ah, ok, d'accord, on n'était pas nés. Voilà, par un entrepreneur qui venait d'Auvergne, M. Brunet, qui était venu d'Auvergne, reconstruire cette école avec ses enfants, c'était quelqu'un de la France continentale, de l'Auvergne, et avec une équipe qui avait fait une école extrêmement moderne, puisque c'était l'école pilote en Guadeloupe, avec un sénateur maire, M. René Toribio, donc, ensuite, qui a été président du conseil général à l'époque, donc, ce n'était pas rien, c'était une personnalité politique de premier plan. Et les vicissitudes de la vie politique ont été celles qu'elles sont, ils se sont fâchés, mais de manière vraiment très forte, et mon père a rencontré à l'époque un jeune médecin, qui était ton père, hein ? Oui, 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 non, mais j'écoute jusque-là avec attention, bien sûr. Oui, c'est ton père. Jusque-là, c'est une bonne politique. Voilà, et ils ont fait de la politique pour conquérir, reconquérir la ville du Lamodin, ce qui a été fait, après de nombreuses années de bataille, et le père de José Toribio, qui a été maire aussi, donc, avait très, très peur de ce quartier de Castel, et à tel point que certains l'avaient surnommé Moscou, Moscou, avec le quartier des Bolsheviques. Non, mais c'est pour ça que vous dire que c'était vraiment un quartier, moi, j'ai grandi dans les joutes politiques, hein ? Je me souviens, quand on... Comme disait votre frère, quand vous dites joutes, ah, c'était votre frère, j'ai cru qu'il disait, c'est bon, on nous dit combat, pour lui comprendre, mais il disait, oh, c'était pas de... Ah oui, c'était pas... Petite querelle, c'était vraiment de la grande bagarre. Ah non, non, et mon père avait sa garde rapprochée, avec les Turènes, les Vraques, les IRA, donc... Avec les bouts de bois dans le coffre de chaque fois-ci. Ah oui, oui, non, on n'allait pas, à cette époque-là, en politique, à la fleur au fusil, hein ? Non, 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 parce qu'il y avait eu, vous vous rappelez, il y avait eu le fameux cocktail moletovs dans la livraison, à Petit Canal, et mon père, dans la station de service du Bas-de-Baut, il y a eu deux balles dans le port-brise, donc c'était pas des enfants de cure. C'était pas des enfants de cure. avec beaucoup, hein, le père d'Éric Zubart et d'autres, une fête, une fête pendant une semaine. Ah, ça, ça a dû... C'était comme si c'était la libération... Libération. La libération de la ville du Lamentin. Vous avez pris le Lamentin, comme vous... Oui, tout à fait. Oui, et... Et la foule en colère, la foule... J'avais jamais vu un peuple en colère, mais je vous dis que, jusqu'à aujourd'hui, il faut toujours se méfier d'un peuple en colère. Un peuple en colère n'a pas de limite, et le père de José est sorti escolté par les gendarmes dans des conditions assez difficiles. Donc, pour ça, pour vous dire que... Moi, l'histoire politique du Lamentin, je la connais parfaitement, avec les maires qui se sont succédés, Jean D'Agounia, Juané Toribio, qui est revenu... Qui est revenu pour déposer son fils. Oui, qui est... Voilà, qui est revenu. José, René Dulliard, et l'actuel maire, José Sarbouti. Voilà, et ce sont des gens que je connais depuis ma tendre enfance, avec qui... Et avec lesquels j'entretiens des rapports assez... Un peu moins, José Sarbouti, parce qu'il est plus jeune. Oui, oui. Il est plus jeune que notre... Ce n'est pas notre promotion, comme on dit. Non, non, il est un peu plus jeune que nous. Il est plus jeune que nous. Mais, bon, les Sarboutis, c'est un nom connu, sur le lamenté, sur les pomponaires qui sont aussi à... C'est ça. A sa famille. A la boucanse, c'est comme sa famille, là, il y a une boutique à commerce. À Chartres. À Chartres. Voilà, donc, je vous dis bien, Jusselin, il y a eu une tentative, un peu au moment d'un lamenténois qui a failli... Il s'en a fallu le peu, c'est du... D.R. Ah, R. Dugamain. C'est précisément. Avec son frère, Rilard, qui est un ami, donc, je vous ai dit, bien, la cartographie politique de la lamenténoise. Bon, après, en 2009, j'ai rejoint le cabinet d'Éric Jaldon. Comme nous tous, on est partis travailler, il fallait qu'on aille bosser. Ah, bien, il fallait travailler. Parce que la lamenté n'offrait pas à manger à tous ses enfants. Ah, c'est une petite commune. Donc, j'ai grandi dans cette école qui était une école en pointe. On avait des écorchés, des squelettes, on avait le cinéma dans l'école, on avait des puzzles sur la cartographie de la carte de la France. De la technologie moderne. De la technologie moderne. On était très en pointe, cette école. Et mon père faisait des jardins. On a fait le concours des jardins scolaires avec ma mère, directrice d'école. Mon père est ingénieur agronome qui avait fait ses études à Porto Rico dans les années 1958. D'ailleurs, il paraît, ça me dit, c'est vrai, que j'ai été conçu à Porto Rico. Ah, bien, oui, forcément. Si vous avez l'âge que vous avez, forcément, il y a eu construction quelque part. Donc, j'ai été conçu à Porto Rico. C'est pour ça que j'ai eu cette appétence. C'est pour ça que vous avez cette petite terre-là d'Espagnol que j'aime beaucoup la culture hispanique parce que c'est là où j'ai été conçu. Donc, voyez-moi, dans cette école de Castel qui est un lieu emblématique parce qu'à l'époque, la politique, c'est pour ça que je dis les gens ne savent pas et on critique les élus, on ne sait pas ce que c'est être élu. Moi, je me souviens des files d'attente devant la porte de la maison depuis 4h, 5h du matin, les gens venaient pour remplir les papiers de sécurité sociale, les relations d'impôts. C'était la seule voiture qui était l'actuelle 404 familiale où, moi, je me souviens qu'en allant au lycée à Carnot, mais un déjou, je revenais avec un sac blanc, eh bien, c'était des gens qui ont des morts que mon père ramelait de l'hôpital général et il y a beaucoup de de la Montinoise et de la Montinoise qui sont nés dans la voiture de mon père parce qu'ils n'avaient pas besoin d'arriver. Il n'y avait pas d'ambulance à l'époque. Il n'y avait pas d'ambulance et il fallait quand même faire le transport. Et mon père a été au service de la population de la Montinoise et beaucoup de la Montinoise savent que c'était quelqu'un d'un fable qui avait son caractère, dont j'ai un peu hérité, mais qui a rendu service aussi à beaucoup de la Montinoise et de la Montinoise notamment sur Blachon et sur toute la Montinoise et sur toute la Guadeloupe en particulier. Toute la Guadeloupe, mon père a été connu chaque fois. Quand il m'a amené au lycée 42, on devait s'arrêter chaque fois parce qu'il devait saluer quelqu'un, donner, à l'époque, c'était un stop pour faire en sorte que la personne aille au bout, il fallait passer à son bureau, ensuite, arriver au lycée Cardo que j'arrivais souvent à votre âme, c'était les nécessités de la vie politique. Je connais la politique, je sais ce que c'est. Ce qui m'intéresse, ce qui me plaît dans M. Boukhar, Roger, défunt, directeur de cabinet de Georges Dagonia, mon père, premier adjoint, après dire directeur de cabinet, premier adjoint il était à gérer comme il là, parce que lui, Jojo, enfin c'était Jojo, même Nounou Gaudi, c'était Jojo, et Roger, donc lui, Georges Dagonia, il avait son cabinet, il avait une patientèle immense, donc il ne pouvait pas tout le temps être à son poste en mairie, parce qu'avant, les maires n'étaient pas fonctionnels, ce n'étaient pas des comme aujourd'hui, des VIP, c'était des gens qui travaillaient. absolument, c'était des gens qui étaient dans leur bureau et qui étaient au service de la population. Donc M. Boucar a fait office de tout, de tout, au sein de cette commune, aussi bien du temps de René Dauvieux, parce qu'il était sénateur à Paris, très souvent, et donc mon père a géré la commune de la Mantein, et comme il a géré sous la mandature, sous les mandatures de Jojo, de Georges Dagonia, qui était un médecin exceptionnel. Mais le seul, à l'époque, il n'y en avait pas d'autre, ils devaient faire les quartiers, Castel aussi, aller chercher les mamans qui accouchaient, aller les accoucher sur place. Ils n'avaient pas le choix. Je me souviens, c'était soit à Dago, soit à Jorges Dagonia, soit à Dolly, à Saint-Rose, il n'y en avait pas d'autre. Et à Petitbourg, il y avait un autre, je le nomme échappe. Tout à fait. Donc c'était ces médecins, c'était le désert médical à l'époque. Donc il fallait être auprès de la population et puis mes parents qui étaient fonctionnaires d'État à l'époque, donc mon père qui était à l'administration de la DAF, je n'étais pas à la DAF, c'était la direction de l'agriculture des eaux et de la forêt à l'époque, avait le foyer, était responsable du foyer agricole, donc a formé deux générations d'agriculteurs. Et moi, je me suis inspiré de cette expérience de proximité, parce que la politique, c'est la proximité à la population. Le maire, le maire, c'est quelqu'un, un élu, je crois qu'on conquise beaucoup les élus, mais parce que les gens ça passe, c'est un vrai élu, c'est quelqu'un qui est proche de sa population, qu'on peut toquer à sa porte, à n'importe quelle heure, parce qu'il faut rendre, être service. Et mon père le faisait de manière naturelle, parce qu'il ne va être renforcé pour faire ça. donc, moi, j'ai un peu hérité de cette vision de la politique, de cette politique de proximité qu'on a un peu perdue. Les gens sont devenus des technocrates qui commentent donc un budget avec une expérience financière, reste à réaliser, ACCP, autorisation de programme. Ce n'est pas du tout ce qu'on avait. on a perdu ce caractère chaleureux, ce caractère de proximité. D'ailleurs, Éric Jaton l'a gardé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été réuni à 70% Voilà, Très peu de gens. Mais vous voyez d'où il sort aussi, d'une famille, de père comme nos pères. D'ailleurs, pour la petite histoire, il faut savoir que la mère d'Éric Jaton est amandinoise, Monet Jaton, et sa mère était aussi militante de la SFIU à l'époque, au Lamantin. Elle me racontait qu'il défilait dans les voitures « Vive la SFIU ! » Avec René Toribio. Donc, « Vive la SFIU ! » Avec René Toribio. Donc, c'était militant. Et c'est mon père qui l'a présenté à Frédéric Jaton dit Robert. Vous voyez, l'histoire... Donc, l'histoire, tous en boîte, en fait. Tous en boîte. Aussi bien nous sommes en fait les enfants de le couple politique et c'est tout à fait naturel que nous nous intéressions à la chose... Qu'on aspire un jour peut-être... Alors, vous ne m'avez pas toujours répondu là-dessus. Oui. Vous n'avez pas répondu au cas où cette élection municipale viendrait à être annulée, selon ce que j'entends là. Bon, nous parlez et forcément l'élection amoureuse annulée. mais si on avait cela comme nouvelle et qu'en 2022 on nous disait que cette élection était annulée, est-ce que vous avez déjà aujourd'hui lundi, aujourd'hui lundi, 2021, m'accueille bien pour nous faire ça parce que le jour où nous étonnons les nouvelles, c'est pour nous payer à MDI de répéter ça a été dit aujourd'hui là. Donc est-ce que vous aspirez quand même à un jour à prendre les commandes de votre commune ? Mais je ne peux pas me désintéresser de la vie politique de la matinoise. Et pourquoi vous n'êtes pas venu avant ? Mais pourquoi je n'étais pas venu avant ? Parce que de manière professionnelle j'exerçais l'émission aux côtés de mon ami d'enfance et il y a quelqu'un qui m'a demandé de renforcer son équipe ce que j'ai fait. Donc j'ai acquis une expérience politique à côté d'un homme politique qui a une certaine importance d'un point politique en Guadeloupe. Mais cette expérience là, je vous dis que s'il venait à ce que les élections soient annulées donc au Lamontais, je ne resterais pas inerte. D'accord. Je viendrais participer à la bataille politique au Lamontais parce qu'il y a des choses à faire au Lamontais et malheureusement je trouve que le Lamontais n'est plus dans le top 5, le top 5 des communes comme il était avant au temps de René Soto-Imbure et de Georges Lagonia c'était une commune qui comptait qui avait un poids politique qui avait un sénateur il y avait le président du conseil général Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu tout ça. Ce n'était pas rien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de sénateurs on pesait dans l'échiquier politique moi je veux s'il s'amenait que ces élections soient annulées mais je pense je crois parce que moi j'ai quand même une certaine expérience et un réseau au niveau du conseil d'état le réquisitoire du les réquisitoires qui sont pendant là me laissent à penser que l'élection sera annulée. Alors j'espère simplement que leur maire ne sera pas rendue inéligible ce qui est possible ce qui est absolument possible parce qu'on ne sait pas à la date d'aujourd'hui puisqu'il paraîtrait que sur d'autres communes voisines ce sera peut-être le cas peut-être qu'à Pesté aussi donc on ne sait pas donc par rapport à cela moi je me tiens prêt à rendre à la population la maintien moi ce qui m'a vu grandir l'expérience est-ce que j'ai acquise aux côtés de Richelton parce qu'il me semble nécessaire de redonner du dynamisme de réveiller un peu moi je l'ai la maintien à n'ai pas besoin de redonner parce que je sillonne les routes de la maintien j'habite à Castel avec ma mère dans l'institut que nous avons et je vois je vois que la population est des fois très contente je fais mon footing assez souvent au niveau de l'autisme en caillou qui est fait et la population m'a interpellé m'a demandé c'est pas normal qu'il y ait autant de dépôts d'ordures sauvraies et d'encombrants et moi la réponse que fait l'actuelle mère ne me satisfait pas et bien ça nous laissons ce point là pour au cas où parce qu'il ne faudrait pas qu'on vendre la peau de l'ours avant de la voiture et il est toujours mère ah oui absolument on n'a pas encore les résultats on ne sait pas tout ça pour vous dire que la communauté d'agglomération c'est pas une excuse de dire que c'est pas des compétences toutes les il faut agir on ne peut pas laisser la population dans un état d'insalubrité il faudra agir donc moi je crois que je me m'améliorer du combat politique alors avec qui je ne sais pas mais en tout cas beaucoup de l'amantinoise et de l'amantinoise avec qui j'ai grandi on se rencontre on parle du l'amantin et on décide souvent on décide de ne pas laisser le l'amantin dans cet état quelque peu de délabrement pas délabrement mais on peut faire on peut faire il est l'abri même ah mon carité d'un razine oui peut-être on va voir la conclusion parce qu'on va devoir y aller vous faites votre conclusion rapidement et donnez vos voeux pour demain pour les guadeloupéens en population guadeloupéenne 2022 sera une année où je pense que nous sortirons de la pandémie de la Covid-19 je crois que il y a des perspectives de reprise économique qui se feront un jour je crois que l'année 2022 sera aussi une année électorale importante parce qu'il y aura des élections présidentielles en avril les élections législatives alors peut-être que les l'amantinoise seront appelées aux urnes au cours du premier trimestre 2022 donc à cette occasion je saurais savoir quelle est ma décision par rapport à cela mais je ne resterai pas énergé ça c'est certain par rapport à 2022 je souhaite à la population guadeloupéenne de passer d'excellentes fêtes de fin d'année un joyeux Noël et un joyeux réveillon dans des conditions de précaution sanitaire parce que cette maladie est infizieuse moi je l'ai eu en août 2020 j'en suis sorti parce que j'ai pris les traitements qu'il fallait moi j'ai pris le protocole du professeur Raoult et en trois semaines après je reprenais mon footing donc à Caillou et sur le Mont Moukou donc par rapport à ça je dis qu'il y a des traitements qui se voient en tout cas moi j'en suis l'exemple donc par rapport à ça population peuple de la Guadeloupe peuple des abîmes avec lequel je travaille j'ai beaucoup d'amis j'ai de la famille aux abîmes aussi peuple du Lamantin et bien cette année 2022 beaucoup de choses se feront je crois qu'il y aura du changement même au plus au sommet de l'Etat je crois que cette année 2022 sera une année de renouveau politique alors tenez-vous prêts passez de décédentes fêtes de fin d'année et le moment venu je pense que je reviendrai vous dire ce que je souhaite faire avec d'autres sur cette ville de la Guadeloupe que j'apprécie et qui est mais chère population la Guadeloupe population guadeloupéenne vous connaissez mes positions je ne me cache pas je suis un membre d'un collectif je suis dans un parti politique et par rapport à cela j'assume j'ai toujours assumé toutes mes positions politiques nous allons ils vont nous être en train ça y est on peut encore dire son numéro de téléphone vite fait le numéro de téléphone votre numéro à vous donc c'est le 0690 32 22 46 32 22 46 c'est un numéro professionnel professionnel mais ils peuvent vous appeler là-dessus si quelqu'un regarde cette érodiffusion ils peuvent vous contacter monsieur Georges Boucard absolument aux heures de bureau très bien mais je suis joigné mais mon lamentaire est quelque chose parce qu'on s'est dit si on annule l'élection donc déjà prenez le numéro de téléphone je vous dis merci d'être passé chez nous merci de nous avoir parlé avec votre coeur comme d'habitude c'est quelqu'un qui est très franc et j'ai beaucoup apprécié ce petit moment nous suivrons les choses et si vous avez les nouvelles avant moi vous me direz si les élections étaient annulées ou pas parce que moi je ne suis plus j'essaie tomber totalement je ne me penche plus là-dessus merci en tout cas Georges Boucard peut-être que je serai intéressée par votre programme parce qu'on vous propose tu sais qui c'est Julien Moussillard ça si ah ben je sais que tu es la bonne alors voilà je sais de qui tu es la fille ben tiens donc donc par rapport à ça et je crois que tu sais de qui je suis la fille ben bien sûr nous aurons certainement des choses à dire on l'a monté que ça plaise ou pas merci beaucoup de nous avoir suivi regardez ce numéro 2 volet de cette rencontre avec Georges Boucard et le numéro 1 que nous avons eu ensemble précédemment merci bonne fin de journée merci Murphy merci monsieur Boucard et à tantôt bye bye merci